C'est extrêmement grave pour notre pays. Que les épreuves du baccalauréat se retrouvent dans la rue, c'est extrêmement grave. Et cela dénote l'état de déliquescence des valeurs dans ce pays-là. L'état de déliquescence de la morale dans ce pays. C'est inuit. Et ce qui est grave, c'est qu'on adresse, on touche le Sénégal de demain, c'est-à-dire la jeunesse de ce pays-là, à qui on donne cet exemple, à qui on montre que tout doit être triche et magouille. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Depuis la cellule familiale, qui est le lieu de socialisation de l'enfant, jusqu'aux plus hautes autorités de ce pays, et qui ont une part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi ? Est-ce que les dispositions qu'on avait pour nommer les gens, on les applique ? Est-ce qu'on fait des enquêtes de moralité pour confier les responsabilités dans ce pays-là ? Mais c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut en termes de valeur, d'éthique, de morale, d'expérience, de compétence. Est-ce que ce sont ces critères qui sont mis de l'avant pour nommer les gens aujourd'hui, dans le Sénégal d'aujourd'hui ? Mais il ne faut pas qu'on soit surpris. Et cela dépasse le milieu de l'éducation. Aujourd'hui, c'est tout. C'est une gangrène qui est dans ce pays-là, dans tous les secteurs. Et c'est très grave. Je pense qu'il nous faut un op national pour mettre fin à cette situation et repartir sur les valeurs de nos ancêtres. Parce que c'est extrêmement grave. Mais on pouvait même entendre des fûts dans une matière, cela est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est toutes les épreuves du baccalauréat qui sont dans la rue. Mais c'est extrêmement grave. Et c'est honte pour notre pays. C'est la honte nationale. C'est pourquoi je dis qu'il faut s'arrêter pour essayer de trouver des solutions à cette crise des valeurs dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada